Il y avait une fois dans un village, un tailleur. Cet homme, il était incroyable. On venait des fois juste pour prendre le temps de discuter avec lui, ou alors on lui commandait parfois un vêtement. Vous savez tous ce que c'est un tailleur. Il taille des jucs, un vêtement, etc. Des fois on venait juste pour avoir un peu de sa compagnie. Pourquoi ? Parce qu'il avait une voix incroyable. Il était gentil, doux, et surtout quand il chantait en travaillant, tout le monde était charmé. C'était incroyable. Le seul problème, le seul défaut qu'avait cet homme, c'est qu'il avait une énorme bosse sur le dos. Et en général, on était charmé que lorsqu'on fermait les taupières. Alors du coup, cet homme était forcément triste. On raconte que les bossus sont en fait des anges qui sont déchus du ciel. Et que dans leur bosse se cachent leurs deux grandes ailes qui seront déployés seulement lorsqu'ils retourneront au ciel. Lui, malheureusement, les avait encore enfermés dans sa bosse. Et avec ce lourd fardeau, il devait vivre jour après jour. Et de temps en temps, quand le fardeau devenait trop lourd, que la bosse pesait sur ses épaules, il allait dans la forêt et il essayait d'oublier ses peines et ses émets. Un jour, qu'il se sentait vraiment au plus mal, il s'est enfoncé très loin dans la forêt. Et tout au bout, là, entre les arbres, il s'est mis à voir une petite lumière tremblotante. Il s'est rapproché. Et puis, il a commencé à se sourire. Autour d'un grand feu, il y avait sept petits hommes, pas plus gros que mon poids. Et ils étaient en train de danser comme ça et de se tirer partout. Et ils chantaient une toute petite chanson un peu stupide. Le lundi, le mardi, mercredi, c'est joli, joli, joli. Le jeudi, il est aussi, vendredi, c'est fini. Du coup, il est resté comme ça, il a explosé le rire d'un grand coup. Et puis, au bout d'un moment, il s'est élancé autour du feu et il a complété la chanson. Le lundi, le mardi, le mercredi, c'est joli, joli, joli. Le jeudi, c'est pas fini, il y a aussi, il est vendredi. Et le samedi, c'est fini. Voilà, petite chanson en plus. Sauf que, notre homme chantait vraiment d'une manière merveilleuse. Et nos petits lutins, d'abord surpris, ont commencé à repérer qu'ils reprenaient le refrain et ils rajoutaient, je sais pas, des petites harmonies là-haut, en bas. Et ils faisaient des petites variantes musicales. Et ainsi de suite, ils se sont mis à chanter tout son chœur. Le lundi, le mardi, le mercredi, c'est joli, joli, joli. Le jeudi, il est aussi. Vendredi, ce n'est pas fini. Et le jeudi, le samedi, par contre, c'est fini. Voilà, petite chanson, toute simple. Sauf que finalement, musicalement, ils se sont tous amusés à reprendre cette chanson. Et vers 5h du matin, à l'aurore, les lutins se sont arrêtés. Ils ont regardé le bossu et lui ont dit « Ah, quel bonheur, cher homme ! » « Ah oui, quel bonheur de se réjouir avec toi ! » « Toi qui nous a rencontrés de ta voix, à nos tours de se charmer. » « Tu sais bien que de nulle magie, nous ne sommes maîtres. » « Demande-nous n'importe quoi, tu l'auras dans l'instant. » « Ah, d'un coup, il a été dégrisé, notre bossu. » « Toute joie est partie et il s'est mis un peu à trembloter. » « Il était gêné. » « Alors du coup, le lutin essaie de lui donner des idées en lui disant « Mais, voilà, qu'est-ce que tu veux ? » « Nous, on peut te donner absolument tout. » « Est-ce que tu veux de l'or, de diamants, de l'argent ? » « Un palais ou quelque chose de plus simple, un sabre en bois ? » « Je ne sais pas. » « Et puis là, le bossu, il se tenait un peu. » « Enfin, voilà, il serrait les doigts, il était crispé. » « Il se sentait de nouveau plus mal. » « Il fait, bah, en fait, je ne veux de rien, je sais plutôt ce que je ne voudrais pas. » « Ouais, putain, explique-toi, parce que là, nous, on ne te suit absolument pas. » « Il fait, bah, plutôt que de me donner, retirez-moi plutôt. » « Vous voyez cette bosse ? » « S'il vous plaît, retirez-la. » « Et bim ! » « Il va dresser toujours un petit peu plus. » « Et puis encore un peu plus. » « Et puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il pouvait se tenir droit comme un lit. » « Alors, je ne vous dis pas la fête quand il a couru jusqu'au village et que tout le monde l'a vu. » « Bravo, on se tenir debout comme un tout-homme normal. » « Ah là là, c'était tellement merveilleux qu'ils lui ont organisé un banquet. » « Et quand il s'est mis à danser sur la scène, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'une jeune fille qui avait des petites lumières, des petits feux follets dans les yeux. » « Le problème dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul, il y avait une fois. » « Il y en a un deuxième. » « En fait, il y avait une fois aussi un deuxième bosse qui passait souvent pour ses villages. » « En fait, c'était un colporteur. » « Et autant on aimait commercer avec notre tailleur qui était doux et agréable, autant lui, il avait la langue fourchue. » « Et puis, il vendait, je ne sais pas, il troquait de l'or, de l'argent, des bijoux et on le disait un peu voleur. » « Excusez-moi, je m'en vais parce que j'ai un peu de la fumée dans les yeux. » « On le disait un petit peu voleur. » « Et du coup, quand il a entendu parler dans le village que le bossu avait perdu sa bosse, » « Oula, mais quel miracle ! » « Alors du coup, lui aussi, il a couru. » « Il a couru, il a foncé vers notre bossu. » « Et d'ailleurs, qui n'est plus bossu. » « Et il lui a demandé de lui raconter absolument toute l'histoire. » « Il lui raconte tout gentiment. » « Enfin voilà, il est content, il est heureux, il partage son expérience. » « Et puis là, le colporteur, il lui dit, « Chut, maintenant tu racontes cette histoire à plus aucune personne. » « Franchement, voilà, tu te tais. » « Et puis, sincèrement, mec, mec, t'es stupide. » « Pourquoi, pourquoi t'as pas profité de demander de l'or ou de l'argent ? » « Pourquoi t'as demandé de te retirer ta bosse ? » « Je crois vraiment que les femmes en ont quelque chose à faire. » « Si t'étais devenu riche, je ne sais pas, t'aurais pu lancer la mode des bosses. » « Peut-être que les gens auraient voulu se faire des bosses dans le dos pour simplement avoir un peu ton amitié. » « Pour t'acheter ton amitié. » « T'aurais pu avoir une femme sans problème. » « Bon, sur ces entrefaites, notre colporteur, Bossu, lui aussi, il s'en va. » « Il court dans la forêt, il repère la petite clairière. » « Et pareil, il attend la nuit. » « Il s'endort un petit peu. » « Puis à un moment, ça y est, il voit, il y a des flammes dans la clairière. » « Il arrive, il entend les lutins. » « Le lundi, le mardi, le mercredi, c'est joli, joli, joli. » « Le jeudi, il est aussi, le vendredi, ce n'est pas fini. » « Le samedi, c'est fini. » « Et puis lui, aucune patience. » « Il surgit et il rajoute à ce petit refrain, juste il retire. » « Le samedi, c'est fini. » « Il ne le remplace pas. » « Évidemment, le samedi, ce n'est pas fini. » « Le tailleur, il y a dimanche. » « Il est laissé de faire quelque chose au théâtre. » « Le seul problème, c'est qu'il a une voix grinçante. » « Elle est horrible et austère. » « Bon, voilà, moi-ci, j'aimerais profiter un peu de vos dons. » Alors du coup, les lutins, qui sont encore enthousiasmés de leur rencontre avec le premier bossu, lui disent « Bon, ok, qu'est-ce que tu veux ? » « Il dit, moi, ce que je veux, c'est bien simple. » « Tout ce que mon ami a refusé, eh ben, moi, je le veux. » Et là, les lutins disent « Ok, tout ce qu'ils ne voulaient pas, tu le veux, vraiment ? » « Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. » Et d'un coup, il se reçoit une grande gifle dans le dos, lui aussi. Et il s'évanouit. Quand il se réveille, il n'y a plus aucun destin, plus de traces de flammes, etc. La même histoire. Par contre, il est bien sur un tas d'or et de diamants. Et il essaie de se redresser, et puis là, il sent comme... Ah, ça lui tire dans le dos. Le premier bossu ne voulait plus de sa bosse. Et bien, à ce deuxième bossu, il est échu une double gosse. Résultat, il est revenu riche au village. Et aujourd'hui, quand on s'y promène, on peut reconnaître très facilement la maison du premier bossu. Il a trouvé une femme, l'ambiance y est toujours agréable, et il y a même racontant une petite bande de petits garçons et de petites filles qui babillent déjà comme des petits pensons. Et on reconnaît aussi la maison de l'ancien colporteur. Une vaste maison luxueuse et pleine de tapis d'Orient. Mais, à son grand étonnement, il n'a jamais trouvé aucune femme. Elles ne sont peut-être pas si corruptibles. En tout cas, il faut toujours faire attention à donner et à être aussi capable de recevoir.